Hola amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué cuentas? ¿Qué onda? Bref, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va voir une erreur très fréquente de prononciation, notamment pour les niveaux intermédiaires avancés, pour prononcer le R espagnol, pour rouler le R, la R. Hoy vamos a ver por qué pronuncias mal esa R, esa letra bastante difícil de pronunciar en español. Vamos a ver por qué, muy souvent, nosotros, los francophones, prononciamos mal el R, incluso si llegamos a la rueda. ¿Qué son las errores que hacen los niveles intermédiaires avancés? Vamos a ver eso en el video. ¿Qué son las errores que hacen los niveles intermédiaires avancen a la rueda? ¿Qué son las errores que hacen el R espagnol? Une fois qu'on sait ça, on peut s'entraîner à prononcer le R et ensuite prononcer des phrases Bref, parler l'espagnol Même si aujourd'hui tu sais rouler les R il faut savoir qu'il y a des petites nuances dans la prononciation de celui-ci selon les mots, selon les phrases et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui parce que la plupart des francophones qui apprennent l'espagnol font très souvent cette erreur et ça peut les trahir à l'oral c'est là qu'on va voir que ce ne sont pas des natifs et qu'ils ne parlent pas forcément couramment la langue Quelles sont ces petites nuances de prononciation du R ? En fait, il y en a deux principales c'est qu'il va y avoir un R double qui va se prononcer fortement et un R simple qui va se prononcer de façon un petit peu plus légère Par exemple, quand on dit un port, un puerto R léger, simple et si on dit un chien, on va dire un perro donc tu peux voir que j'exagère j'accentue un petit peu plus la prononciation du R parce que c'est un double R tout simplement un perro L'erreur qu'on fait souvent et que moi le premier j'ai fait c'est pour ça que je t'en parle c'est qu'une fois qu'on arrive à rouler un peu ce R on a envie de le rouler à l'infini de le rouler de partout pour se donner un R natif et c'est là qu'on va exagérer ce R à des endroits où il n'était pas nécessairement normal de le prononcer aussi fort et c'est pour ça que moi-même, ça m'était arrivé quand dès que j'étais arrivé à prononcer le R j'arrêtais pas de l'exagérer pour montrer bien que j'étais très fier de prononcer correctement donc je disais un puerto, correr, tomar c'était toujours une exagération énorme de ce roulement et c'est une vraie faute de prononciation là où tu dois faire attention c'est que lorsque tu vas prononcer ce R et qu'il va être seulement une fois, un seul R il faut bien te rendre compte qu'on se rapproche beaucoup du L dans ces cas-là par exemple transportar tu vas voir que le roulement est très léger il y a à peine un claquement de la langue dans ces cas-là ou encore tu peux voir que c'est très léger et que les hispanophones, les vrais natifs le prononcent de cette façon sans exagérer, sans forcer dessus au contraire là où il va falloir rouler très fort ça va être quand il y a le double R bien sûr comme je te l'ai dit ou quand le R est au tout début là tu peux te faire plaisir donc dans les mots comme rapido, reir là tu vas pouvoir accentuer beaucoup plus le R quand il est au début de la phrase c'est normal en fait c'est tout simplement parce que lorsqu'on prononce naturellement on va le prononcer plus fort au début donc le mot parfait pour moi qui illustre bien cette différence entre les deux prononciations du R espagnol c'est le mot course une course on a carrer parce qu'en fait il y a au début un double R et après un R simple on peut essayer du coup de s'entraîner pour bien distinguer un petit peu les deux carrer carrer je te laisse t'entraîner d'ailleurs toi-même chez toi et dans ce genre de mots tu peux voir vraiment la différence pourquoi c'est important de bien faire cette distinction en espagnol parce qu'il y a des mots qui vont avoir quasiment la même prononciation et seulement la prononciation du R va faire la différence pour en comprendre le sens c'est le cas de la différence entre mais m-a-i-s et un chien pour dire mais en espagnol on va dire pero pero donc on se rapproche du L casi una L et un chien va se dire un perro un perro donc essaye de le faire chez toi si tu veux mais on va bien dire pero et un perro on retrouve cette distinction très importante à faire à l'oral avec deux autres mots le mot voiture en Amérique latine un carro et le mot cher caro donc on va dire Et pour finir un petit combo pour te faire plaisir Dans ce cas là tu peux voir les trois nuances donc un seul R au début comme dans rueda tu vas le prononcer un petit peu plus fort ensuite carro le mot pour dire voiture en Amérique latine l'équivalent de coche qui va être aussi prononcé plus fort parce que là c'est un double R et car c'est l'adjectif et dans ces cas là on se rapproche du L c'est beaucoup plus léger parce qu'il y a un seul R Bueno espero que este video te haya ayudado a hablar mejor a hablar como nativo j'espère que cette vidéo t'a aidé à parler beaucoup mieux surtout si t'as un niveau intermédiaire avancé si tu as des soucis pour rouler le R pas de problème j'ai une vidéo pour toi je te la mets dans la description et je te la mets en fin de cette vidéo aussi où je vais t'expliquer comment vraiment rouler le R grâce à une technique un peu particulière et si tu veux t'entraîner à rouler ce R de plusieurs façons j'ai une autre vidéo qui t'intéressera qui c'est des virelangues avec des phrases quasiment impossibles à prononcer avec plein de R par exemple tres tristes tigres comien trigo entregal ce genre de phrase assez marrante on appelle ça des virelangues trabalenguas et c'est une vidéo que je t'invite à aller voir pour te perfectionner je pense que ça va vraiment t'aider c'est tout pour aujourd'hui juste avant de partir très important si tu veux vraiment parler couramment espagnol à parler avec fluidité sans chercher tes mots je t'invite à suivre la formation gratuite que j'ai créée pour toi qui s'appelle l'espagnol tranquille à la maison tu vas recevoir 5 vidéos pendant 5 jours pour t'aider à apprendre l'espagnol depuis chez toi en autodidacte je te partage toutes les techniques que j'ai utilisées pour atteindre le niveau C1 puis C2 qui est quasiment le niveau bilingue pour suivre la formation c'est très simple tu trouveras le lien dans la description elle est complètement gratuite et il te suffit juste de mettre ton prénom ton email et tu te recevras tout par email je vais te laisser suivre ta formation cliquer dans la description je vais te souhaiter pour finir una pura vida y hasta luego amigo